Ok, on y va. Alors, ce mini cas-là, pour de vrai, fait vraiment le travail pour faire ressortir, même s'il n'y a pas beaucoup d'énoncés, il n'y a pas tant de choses qui se passent, ça fait ressortir les enjeux et les nuances du calcul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux le répéter, un des objectifs premiers de vous faire parcourir les connaissances à l'extérieur du cours et de l'appliquer, c'est de pouvoir vraiment parler de choses parfois qui sont un peu plus complexes, du type ici, comment fonctionne la synchronisation du RQ et de quelle façon il n'y a aucun lien entre ça et le moment où tu demandes le RQ. Tout le monde pense qu'il y a un lien à faire entre les deux. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas juste les étudiants, les gens dans le secteur, les planificateurs financiers ont de la misère à bien expliquer ça et à démêler cet élément-là. Il n'y a aucun rapport entre votre décision d'optimisation du RQ. La décision d'optimisation du RQ, on l'a vu au début du cours avec Louis. Ça, c'était comment on fait pour optimiser le RQ. Il n'y a aucun lien entre ça et la question de synchroniser. Alors, je vais vous le présenter, je vais vous l'expliquer, mais vous êtes plus à même de comprendre cette nuance-là parce que vous avez travaillé dessus, vous avez fait leur classe. Bref, on va pouvoir aller jusqu'au bout de cette affaire-là, alors que si je vous comptais ça magistralement, oubliez ça, vous ne pourriez pas voir les nuances. Alors, regardons l'énoncé rapidement, puis faire ressortir les informations pertinentes. Ici, je vous parle de Luc, qui est à l'emploi de Unix depuis 1991. C'est une participation au régime immédiatement, dès le 1er janvier. Il commence à travailler. Il participe tout de suite au régime de retraite à prestations déterminées. Il souhaite prendre sa retraite cette année, en 2018, le 31 décembre. Il est présentement âgé de 55 ans. Le mode de calcul de sa rente issu d'un RPA à prestations déterminées est défini comme suit. Deux choses là-dedans. Bon, un petit truc un peu technique, quand même facile à voir, mais il faut y porter attention. Le nombre d'années de participation, c'est 28, ce n'est pas 27. Ce n'est pas 2018 moins 91. Parce qu'il a commencé le 1er janvier, puis il prend sa retraite le 31 décembre. Donc, l'année 91 compte pour une année complète. Ça, on règle ça. C'est 28, ce n'est pas 27. Il y a ça. L'autre truc, c'est que, pour simplifier, il y avait pas mal de couches de complexité dans ce petit problème-là. J'ai décidé de faire en sorte que, dès qu'il rentre à l'emploi de Unix, il participe tout de suite. Mais j'entends les gens confondre les deux terminologies. C'est deux choses différentes. Le nombre d'années de service et le nombre d'années de participation, c'est deux choses bien différentes. Le nombre d'années de service, c'est que ça fait combien de temps que tu es à l'emploi de ton employeur, et le nombre d'années de participation, c'est depuis quand qu'ils t'ont permis de contribuer à un RPA à prestations déterminées. Normalement, il y a un décalage. Il y a comme une période, en guillemets, de probation, une période de latence. Tous les régimes sont différents. Parfois, c'est six mois. Parfois, c'est un an. Mais là, j'ai fait commencer le compteur dès le départ. Mais ne pensez pas que c'est un synonyme. Années de participation, c'est les années où tu cotises. Années de service, c'est les années que tu es à l'emploi. Des fois, il y a une différence. Donc, je pourrais vous donner les deux informations. Il faut que soyez capables de distinguer ces deux informations-là. Distingue. OK. Alors, comment on calcule le RPA à prestations déterminées? Je vous donne la formule ici. Je veux juste que vous l'ayez la tête et que vous compreniez que cette formule-là, puis que la pénalité actuarielle qui se calcule ici, c'est des concepts qu'on retrouve dans toutes les RPA à prestations déterminées, mais qui peuvent avoir des paramètres différents. Certains régimes, c'est 1,5 % que tu gagnes. Certains régimes, c'est 2,5 % par année. Certains régimes, la pénalité actuarielle, le facteur combiné, il est 88. Ce n'est pas des choses qui sont pareilles partout, mais c'est à toute la même architecture. Ça va pour ça? Alors, typiquement, un RPA à prestations déterminées va se calculer de la façon suivante. Chaque année de participation va donner un pourcentage de rente acquise. Ici, c'est 2 % par année de participation. Ça, c'est drôle. Tous les RPA à prestations déterminées vont se calculer sur un montant, sur un salaire, sur un revenu d'emploi. Typiquement, c'est les dernières années. Typiquement, c'est une moyenne. Puis là, ça peut être une moyenne des trois dernières années ou cinq, dépendamment. Ici, dans ce régime-là, quand j'ai décortiqué les 350 clauses, il y avait les cinq dernières années, la moyenne. Donc, pour Luc, je vous ai donné ce chiffre-là, c'est 60 000 $. Vous comprenez que ça, c'est une mécanique qui permet une parfaite indexation de la rente dès le jour 1. Tu sais, il y a une raison pourquoi c'est les dernières années. Ce n'est pas juste parce que, ah, c'est les moments où j'ai gagné les plus gros revenus, c'est que là, tu es vraiment en dollars d'aujourd'hui quand la rente commence. Parce que c'est calculé sur les salaires moyens des dernières années. Donc, tu es déjà avec les dollars d'aujourd'hui. Ce n'est pas avec des dollars que tu as gagnés, des chiffres d'il y a 20 ans, 25 ans. Donc, ça, il y a comme une mécanique d'indexation implicite à cette mécanique de calcul. Il y a des pénalités actuarielles dans tous les RPA à prestations déterminées. On peut les franchir ou pas les franchir. Alors, ici, comment fonctionne le régime de UNIX pour Luc? Il n'y a aucune pénalité actuarielle de 5 % par an. J'aurais dû marquer par année pour rendre ça plus clair. 5 % par an, c'est les critères suivants qui sont respectés. Donc, ce n'est pas des « et », c'est des « ou ». Première chose à comprendre. Ça, c'est toujours des « ou », jamais des « et ». Alors, moi, je regarde les trois indicateurs. Je prends l'indicateur qui me permet d'avoir la plus petite pénalité, voire qui n'en donne pas de pénalité. Ça, c'est comment ça fonctionne. Alors, c'est des « ou ». Alors, si je regarde les trois indicateurs ici, pour Luc, bien, si tu es âgé de 60 ans, tu n'en auras pas de pénalité actuarielle. Bien, ça tombe mal il y a 55 ans. Ça fait que si j'allais juste sur cet indicateur-là, il y aurait une pénalité actuarielle de 5 ans x 5 %, 25 %. Ça ferait très, très mal. Donc, cet indicateur-là, ce n'est pas lui qu'on va retenir. Mais on peut améliorer ça, sûrement. Deuxième façon de réduire la pénalité, c'est les années de service. Ce n'est pas une erreur, là, ça. C'est les années de service. Donc, ici, participation au service, ça donne le même chiffre, 28. Je compare 28 avec 33. Je ne suis pas plus avancé. Selon cet indicateur-là, je suis en déficit de 5 années, 5 années de 5 %. Je suis encore avec une pénalité de 25 %. Est-ce que je peux améliorer ça? Souvent, c'est le facteur combiné qui donne un petit coup de pouce qui permet de réduire la pénalité. Dans ce cas-ci, ça réduit la pénalité parce que le facteur combiné, c'est tout le temps la même chose. L'âge au moment de la retraite plus le nombre d'années de service au moment de la retraite. Alors, dans le cas de Luc, il prend sa retraite à 55. J'ai un beau 55. Le nombre d'années de service, j'ai 28. 55 plus 28, ça donne 83. Je le compare au facteur combiné qui, dans le régime de retraite ici de UNIX, 85. J'ai 2. Donc, j'ai une pénalité actuarielle de 2 années fois 5 %. Ça donne 10 %. Je l'ai entendu comme question. C'est correct. On est en formation. On est en échange. Mais c'est sûr qu'il y en a qui posent la question. Est-ce que la pénalité actuarielle, elle dure juste toujours ou à partir de 60 ans, il n'y en aura plus? Bien là, ce ne sera pas des grosses décisions, la pénalité actuarielle, tu sais, si ça durait juste 5 ans, 4 ans, 3 ans. Non, c'est une grosse décision de demander la rente malgré que tu es en situation de pénalité actuarielle parce que ça te suit tout au long. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne veux pas après vous dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Ça fait partie de l'équation. Tu fais tes calculs, tu regardes tes sources de revenus à retraite, puis tu te dis, est-ce que je peux me permettre la pénalité ou pas? Mais sachez que la pénalité vous suit tout au long des rentes, tout au long où on va te payer. Je trouve que tu as ton décès. Alors, ça, c'est l'information. Il y avait d'autres informations. Comme la plupart des régimes à prestations déterminées, pas toutes, mais la grande majorité, il y a une clause de synchronisation, ou on l'appelle aussi de coordination, du RQ. Alors, dans le régime de UNIX, il y a une clause où à 65 ans, c'est écrit, la clause, et à 65 ans, il va y avoir une synchronisation du RQ qui va s'appliquer au RPA à prestations déterminées. Je le répète, c'est un des objectifs de ce mini-cas-là. Je veux vous faire comprendre que ce calcul-là, qui va réduire le RPA, la rente, à 65 ans, il n'est aucunement lié à quel montant de RQ Luc va encaisser ici à 60 ans, parce qu'on vient dire, Luc demande son RQ à 60 ans. Donc, il n'y a pas une optimisation supplémentaire en lien avec la synchronisation de dire, tu vas prendre ton RQ à 60 ans parce que tu vas être synchronisé à 60 ans. Alors, ça n'a pas rapport à la synchronisation avec l'optimisation du moment. C'est ça que je veux vous faire voir. Comme information, en plus de vous dire que Luc va demander son RQ à 60 ans, 5 ans après le début de sa retraite, prenez un maximum de gain admissible au RQ de 54 000 pour faire vos calculs. Dans la synchronisation, il est possible que le gain maximum admissible à la moyenne des 5 dernières années, ça se peut que ce soit une information pertinente, ça fait partie de l'équation. Je vais vous le donner, je ne vous demanderai pas de calculer ça, mais ce n'est pas trop compliqué non plus. C'est les 5 dernières années, quel était le maximum des gains admissible, tu fais une moyenne. Je vais vous le donner, ce chiffre. Alors, je vous pose la question suivante. Quel sera le montant de la rente du RPA à prestations déterminées à 55 ans, à 60 ans, à 65 ans, si elle n'est pas indexée? OK? Donc, je n'étais pas prêt à vous poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il prend sa retraite à 55? Qu'est-ce qui se passe s'il prend sa retraite à 60? Qu'est-ce qui se passe s'il prend sa retraite à 65 ans? Il prend sa retraite à 55 ans, est-ce que sa rente va changer à 55 versus 60 versus 65? C'est ça que je voulais faire ressortir. Puis, juste pour m'assurer qu'on a vraiment une bonne vue d'ensemble, je vous demandais comme dernière chose, durant quelle période Luc aura la plus importante entrée de recettes brutes? Laisse-t-on faire l'impôt pour ici. Luc n'a pas de Célie ou de Réa, donc il ne pourra pas aller piger ailleurs. Je vous demande, c'est quoi son profil de revenu brut? Puis, effectuez votre analyse en dollars d'aujourd'hui. Alors, il y avait pas mal de stocks derrière tout ça, puis il y a pas mal de concepts que je veux mettre de l'avant avec ce mini cas-là. Alors, calculons la rente de Luc à 55 ans, donc la rente qu'il va recevoir de 55 à 59 ans. Alors, la première étape, c'est que tu calcules la rente dite « normale ». La rente normale, c'est le pourcentage, le crédit de rente acquise par année de participation. Dans cet exemple-ci, le régime, c'est 2 %. fois le nombre d'années de participation, 28 années, fois les cinq meilleures années, la moyenne, pour Luc, c'était 60 000. Alors, ce chiffre-là donne 33 600. Ça, c'est ma rente de base. Si Luc avait attendu à 60 ans, ou si Luc avait attendu une année de plus, parce qu'avec le facteur qui est combiné, tu claires deux années de pénalité en une année, je ne sais pas si vous le voyez ce bout-là, bien, il n'y aurait pas eu la prochaine étape qui va être la pénalité actuarielle. Mais vu qu'il prend sa retraite à 55 ans, il va y avoir une pénalité actuarielle. Donc, je vous les ai dit rapidement, les calculs, quand je compare son année de l'âge à sa retraite avec le 60 ans, il est à 5 ans de pénalité. Les années de service, 28 versus 33, il est à 5 ans. Où il peut amoindrir sa pénalité, c'est par le combiné. Donc, le facteur combiné de son âge plus le nombre d'années de service, 83 versus 85, on est à 2 ans. Alors, il va y avoir une pénalité actuarielle de 2 fois 5 %, 10 %, et ça, ça va le suivre jusqu'à son décès. Alors, la question peut se poser, le 10 %, la pénalité, si tu es avant ou après synchronisation, c'est avant. Pour l'instant, ce n'est pas pertinent, parce que la synchronisation ne commencera pas tout de suite, mais c'est dès le départ, la pénalité. Ça s'applique sur la rente normale, la rente totale. Alors, on va enlever 3 360. À 55 ans, quel est l'effet de la réduction suite à la synchronisation au RQ? C'est zéro. Ça n'a pas rapport. La synchronisation va se passer à 65 ans. C'est ce qu'on va voir. Alors, la rente provenant du RPA à prestations déterminées pour Luc sera de 30 240 $. Ça, c'est jour 1 de sa retraite, première année, à 55 ans. Là, c'était juste pour vous faire réfléchir, puis faire ressortir qu'il n'y a pas de lien entre le moment de l'encaissement du RQ et la synchronisation. Je vous ai posé la question. J'ai essayé de ne pas piéger, mais vous faire comprendre une chose. J'ai dit, faites le calcul à 60 ans. Mais le calcul à 60 ans, c'est la même affaire. 33 600, moins la pénalité qui va me suivre jusqu'à mon décès, puis je n'ai pas de synchronisation. C'est là que les gens peuvent se tromper. Et ils peuvent penser qu'il y a une synchronisation parce qu'ils demandent de se faire payer le RQ à 60 ans. C'est dissocié, ces deux choses-là. La synchronisation, c'est un estimé par une formule prédéfinie. Ce n'est pas exactement le RQ que tu vas encaisser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, à 60 ans, on reste avec 30 240, il n'y a pas de synchronisation. C'est à 65 ans que ça se passe, la synchronisation. Alors, quelle va être le RPA, la rente, pour Luc? À 65 ans, bien, le 33 600 qu'on a vu, la pénalité de 3 360, et là, oui, il y a une synchronisation. La synchronisation, c'est une formule. Vous l'aviez dans l'ouvrage, dans vos lectures. C'est 0,7 de 1 %, pas 7 %, 0,7 de 1 %, donc 0,007 fois quoi? Fois le nombre d'années de participation. On veut quand même essayer de faire un lien avec le RQ, mais c'est une formule prédéfinie. Ce n'est pas avec le réel du RQ qu'on travaille. Fois le moins de deux choses. Soit la moyenne des gains maximum admissibles les cinq dernières années, je vais vous donner ce chiffre-là, paniquez pas, je vais vous les donner. Ça, c'est 54 000 dans l'énoncé. Ou le montant qui est utilisé pour calculer la rente de retraite de Luc, 60 000. Donc, c'est le moins des deux. D'accord? Alors, il faut savoir comment travailler. Si je vous lance une courbe, puis que les cinq meilleures années, ça donne 32 000 piastres, n'allez pas me calculer une synchronisation à 54 000, calculez-la avec 32 000, c'est le moins des deux qu'on sait. OK. Alors, ça donne quand même une réduction de 10 584. Alors, à partir de 65 ans, sa belle rente de 30 000 va être amputée. Elle va être maintenant de 19 656. D'accord? Pour aller plus loin dans les explications, puis dans les nuances, je n'ai pas arrêté là. Je vous ai demandé de me dire quels vont être les revenus bruts pour Luc à 55, à 60, puis à 65, parce que je veux vous faire ressortir quelque chose. Alors, de 55 à 59 ans, il va recevoir son RPA, sa rente. Pas de RQ, on ne peut pas le demander avant 60 ans. Pas de pension de sécurité de vie, on ne peut pas le demander avant 65 ans. Donc, il va recevoir 30 240 en brut. De 60 à 64, il va toujours recevoir le 30 240, mais là, il va recevoir son RQ à 8 710. Moi, j'arrive à 8 710 parce que j'ai pris le maximum, 13 610. Bon, c'est discutable, on n'aurait plus. Mais comme je l'ai dit, ce bout-là, vous avez travaillé avec le 13 610 ou la moitié ou zéro. Lui, il est plus dans le profil d'être dans le maximum. Il a 60 000. Le plafond est à 55 900. Bref, moi, je travaille avec 13 610. Je l'ai amputé de combien? 36 %. 7,2 % par année fois cinq années, ça donne 36 %. Donc, il reçoit 64 % de la rente de 100 %. Alors, 8 710. Alors, de 60 à 64, ça va être bonifié, son revenu de retraite en brut à 38 950. À 65 ans, qu'est-ce qui se passe? 19 656, la rente a chuté parce que la synchronisation. Il reçoit toujours le RQ à 8 710, mais tu as la pension de sécurité de Viesse qui vient s'ajouter pour alléger un petit peu le déficit et niveler les revenus. On se retrouve donc à 35 000. Donc, il n'y a pas des si gros déséquilibres. Au début, tu as 30 000 pendant cinq ans. Il va probablement piger dans… Là, j'ai dit qu'il n'y a pas de Réal et de Célie, mais s'il y avait des Réal et de Célie, il pigerait pour peut-être boucler son budget. De 60 à 64, tu as 38 000. Puis, à 65 ans, il y a 35 000. D'accord? Alors, j'arrive avec mes grosses questions macro là-dessus. OK? Est-ce que vous, vous préférez… Je vous donne le choix. Aimez-vous mieux un RPA à prestation déterminée avec synchronisation ou sans synchronisation? La plupart sont avec synchronisation, mais il y en existe sans synchronisation. Quel que vous préférez? Avec synchronisation ou sans synchronisation? OK. Donc, c'est bien sûr. Puis, je l'ai eu la discussion avec un groupe d'étudiants tantôt. C'était bien intéressant. C'est sûr que tout le monde va me dire, bien là, j'ai mieux 30 000 que 19 000. J'ai mieux sans synchronisation. C'est quoi tu veux rajouter à ton point? C'est quoi ton point avec ça? Bien, pourquoi vous pensez qu'il y a une synchronisation dans la plupart des régimes de retraite à prestation déterminée? Pourquoi qu'il y a ça, vous pensez? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Pourquoi? On dit tous qu'on aimerait mieux avoir un régime sans synchronisation. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais un régime avec pas de synchronisation? Est-ce qu'il coûterait plus cher à financer? Pas mal plus cher. Financer 30 240 jusqu'à 91 ans, ce n'est pas comme financer 30 240 pendant 10 ans, puis de 65 à 91, financer 19 656. Donc, le seul but de la synchronisation, je l'ai dit avant la pause, en finance personnelle, il n'y a rien de gratuit là. Vous avez bien beau dire, j'aime bien mieux avoir pas de synchronisation, mais si tu n'as pas de synchronisation, ta cotisation ne sera pas de 7 % avec de 11 %. Puis ton employeur, ça ne sera pas de 7 %, ça va être de 11 %. Il y a un coût, il y a des actuaires qui savent calculer à quelque part. Donc, le seul but de la synchronisation, c'est pour alléger le coût financier du financement d'un régime de retraite qui coûte déjà très cher. Puis, c'est basé sur quoi? Bien, c'est basé, de toute façon, l'appauvrissement ne sera pas là. Pourquoi? Parce que l'effet de ta synchronisation va être compensé par ton RQ que tu reçois, puis la pension de sécurité. Regardez comme ça ne change pas beaucoup. Non? C'est juste ça la logique. Je veux juste finir avec l'idée qu'on aurait pu quand même, Luc aurait pu prendre son RQ à 65 ans, et qu'est-ce que ça aurait donné s'il abri son RQ à 65 ans? Ça aurait donné les chiffres suivants. Bien sûr, de 60 à 64, il y aurait eu zéro. Il y aurait eu 13 610 à partir de 65 ans. Donc, il y aurait eu 30 000, 30 000. Donc, pendant 10 ans, 30 240. Mais de 65 à 91 ans, il y aurait eu 40 306. Est-ce que c'est la bonne décision? Point d'indifférence, ce qu'on a vu au début du cours. Aucun rapport avec la synchronisation. Ça dépend de son espérance de vie. D'accord? Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre la synchronisation et le moment où tu demandes le RQ. Question là-dessus? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont passé par la tête? Ça va? Fait le tour. Alors ça, c'est vraiment un exemple de calcul de RPA à prestations déterminées assez complet, malgré tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à parler des régimes de retraite auprès des employeurs. On va continuer à aller voir d'autres éléments. OK. Donc, la pyramide, vous l'avez vue. Vous savez que la première étape, c'est le filet social. Ça, on ne fait rien de spécial dans le sens que c'est obligatoire. OK? Donc, on va couvrir le premier étage comme ça, le filet social, avec le RQ et la pension de sécurité de vieillesse. Deuxième étage, c'est là qu'on se dirige, avec ce qu'on veut parcourir avec la fin du cours. C'est, bien sûr, les régimes de retraite qui sont pourvus auprès d'un employeur. À peu près 40 % des employeurs ont des régimes de retraite à offrir. C'est une forme de rémunération. Quand vous analysez des offres d'emploi, il ne faut pas juste vous regarder le salaire. Vous regardez le salaire, puis vous regardez la différence entre les régimes de retraite. Puis là, vous le mettez en... Tu sais, vous faites les calculs pour comparer les choses. C'est de la rémunération différée, un régime de retraite. Et le dernier étage, on le voit la semaine prochaine avec les initiatives personnelles, REER, CELI, Régime enregistré épargne étude. OK, donc, on va se concentrer sur deux régimes quand on va parler des régimes de retraite auprès des employeurs, celui à cotisation déterminée et celui à prestation déterminée. Donc, commençons par le RPA à cotisation déterminée. Bon, première des choses, les deux régimes sont soumis à une loi, la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Ce n'est pas important de connaître les détails de cette loi-là. Je veux juste vous retenir une idée. Quand on est soumis à la loi sur les régimes complémentaires de retraite, comme les RPA, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui amène pas mal de contraintes auprès de l'employeur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas souhaitable, que ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour expliquer que les RPA à cotisation déterminée, prestation déterminée, c'est les gros employeurs. C'est le gouvernemental, pareil gouvernemental, les grosses entreprises. Les petites PME n'iront pas là. Ils peuvent avoir un RER collectif, un régime de retraite de RER collectif. Ça, c'est beaucoup plus léger. Mais quand tu passes par des RPA, puis le régime complémentaire de retraite, là, tu tombes dans quelque chose qui est lourd avec beaucoup de contraintes, et on va en parler au fur et à mesure où on va étudier ces deux régimes-là. Alors, le fonctionnement du RPA à cotisation déterminée, vous le savez, vous le connaissez. En comptabilité, on vous en a parlé sûrement. C'est cotisation de l'employeur plus cotisation de l'employé plus rendement au cours des années qui me donne un capital, qui me donne un montant au moment de la retraite. L'employeur n'est aucunement tenu de verser une rente X, Y ou Z. Ça dépend, c'est vous qui allez définir votre rente avec le capital qui va être accumulé dans ce régime de retraite-là. Donc, dans son essence, dans sa façon de fonctionner, ça ressemble beaucoup à un RER, parce que je ne le sais pas, en bout de ligne, je vais-tu avoir 400 000, 500 000, 600 000? Ça dépend des rendements. Donc, les rendements vont avoir un impact sur ma rente. Alors, c'est là que vous entendez que c'est l'employé qui assume le risque. Ça, en comptabilité, vous dites ça, c'est l'employé qui assume le risque, parce qu'on ne sait pas, le résultat final, ça dépend des rendements. Si le marché boursier chute de 25 %, deux ans avant ta retraite, peut-être que tu vas dire, oui, c'est-tu finalement ma retraite, je pense que j'apprends juste dans sept ans. C'est ça qui se passe. Donc, RPA, cotisation déterminée. Qu'est-ce qui se passe aussi? La notion de synchronisation du RQ, ça n'a aucun rapport. Quand tu es dans une zone de RPA, cotisation déterminée, tu vis avec ton capital, il n'y a pas de synchronisation. Ça n'a aucun sens de parler de synchronisation du RQ. Qu'est-ce qui se passe avant 55 ans sur un RPA à cotisation déterminée ou même à prestation déterminée? C'est que là, je ne vois pas les exceptions, OK? On va vraiment en survol. On ne va pas dans les exceptions. Mais en gros, quand tu as un RPA, tu ne peux pas toucher au montant qui a été capitalisé pour ta retraite avant 55 ans. Donc, si jamais tu décides de prendre ta retraite ou que tu changes d'employeur, ton régime, tu dois l'immobiliser. Tu ne peux pas y toucher avant 55 ans. Bien sûr, ton régime va continuer à faire du rendement, mais tu ne pourras pas y toucher. Ce n'est pas comme un REER. REER, tu sors quand tu veux, même si ce n'est pas une bonne idée de sortir ça à 48 ans et demi. Mais ça, c'est vraiment très, très attaché, plein de contraintes. Si un divorce, les RPA font partie du patrimoine familial pour répartir 50-50, peu importe à qui appartiennent les régimes. En cas de décès, c'est la rente au conjoint survivant. Donc, on doit, dans un printemps, s'il y a un conjoint dans le décor, ça va au conjoint. On ne peut pas dire, « Ah, bien, ce ne sera pas le conjoint avec les enfants. » Dans un cas de RPA soumis au régime complémentaire de retraite, c'est très, très une grosse protection pour le conjoint survivant. D'accord? Quand on est du côté du RPA à prestations déterminées, bien là, c'est une autre équation. Oui, l'employeur cotise. Oui, l'employé cotise. Mais on te promet une rente. Peu importe des rendements, même si le marché boursier tombe de 20 %, deux ans avant ta retraite, tu as encore 2 % ta rente acquise par année de participation fois la moyenne de tes cinq meilleures années, par exemple. Donc, comprenez, c'est là qu'en comptabilité, on vous a dit le risque, il est sur qui? Sur l'employé ou l'employeur, là? Il est sur l'employeur. Parce que s'il y a un déficit actuariel, parce que la bourse a chuté de 20 %, l'employeur est obligé de te verser quand même la même rente qu'il t'a promise. OK? Donc, ça, c'est une chose. Synchronisation du RQ, vous m'avez entendu parler de ça pas mal. Donc, oui, avec le RPA à prestations déterminées, presque que tous les régimes, il y a une synchronisation qui s'appelle immobiliser à 50 %. Donc, les trois autres éléments, c'est pareil, que ce soit un RPA à cotisations déterminées ou prestations déterminées. J'ouvre une parenthèse. Quand vous avez étudié ces régimes-là très linéairement en comptabilité, à un moment donné, je ne sais pas dans quel cours, RPA à cotisations déterminées, je l'ai dit, la responsabilité est sous l'employé, parce que si les rendements chutent, bien, la rente va chuter aussi. OK? Puis, quand on est dans le RPA à prestations déterminées, c'est l'employeur qui a le risque. Vous apprenez ça, parce que quand il y a un déficit par rapport à la promesse de rente, bien, c'est lui qui doit, tu sais, remplir le régime pour pouvoir honorer l'obligation qu'il y a. Ça, là, quand vous l'apprenez linéaire de même, comme c'était noir puis blanc, si vous avez suivi l'actualité depuis 2-3 ans, 4 ans, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie avec les RPA à prestations déterminées depuis 2-3 ans? Avez-vous vu ou vous rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 2-3 ans par rapport aux RPA des prestations déterminées, des policiers, des pompiers, des employés des villes? Souvenez-vous ce qui s'est passé? C'est que le déficit était tellement grand que malgré que la responsabilité de renflouer le régime pour qu'il soit solvable, c'était la responsabilité de l'employeur, ça aurait mis tellement de villes, pas en faillite, mais en déficit chronique, que le gouvernement a forcé les employeurs et les employés de s'entendre sur des nouvelles règles du jeu. Ça, c'est rare que tu vois ça. C'était tellement intenable qu'on a réouvert, donc les droits acquis ont tous été renégociés. Et c'est là que vous avez eu du saccage à l'hôtel de ville, puis plein de gens insatisfaits. Donc, il y a comme une nuance, il y a du gris à aller dire quand le RPA prestation déterminée disait que la responsabilité est juste de l'employeur. Si ça devient intenable, c'est ce qu'on a vu il y a 3-4 ans, il faut renégocier les ententes, il faut renégocier les paramètres. C'est ce qui s'est passé. Avec beaucoup d'insatisfaction, bien sûr, pour ceux qui avaient des droits acquis là-dedans. OK. Donc, ce que je veux faire ressortir avec les dernières acétates, c'est de vous dire qu'un RPA, autant pour un RPA à cotisation déterminée que prestation déterminée, il y a des protections, il y a des clauses obligatoires. D'accord? Les clauses obligatoires sont tournées vraiment vers la protection du conjoint. D'accord? Alors, c'est quoi ces trois clauses-là? Il y en a trois qui sont obligatoires. Tu pourrais en rajouter d'autres. Mais il y en a trois qui sont obligatoires avec des seuils minimaux, minimaux. La première clause obligatoire dans un RPA, il faut qu'il y ait une clause de rente réversible au conjoint minimum 60 %. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ton régime de retraite, il doit être prévu que si tu décèdes, 60 % de la rente, qui était ta rente, va aller au conjoint survivant. Est-ce qu'on pourrait avoir une clause à 70 %, à 80 %, oui, tu peux aller plus haut. Est-ce que tu peux aller plus bas, avoir la rente, je ne veux pas qu'elle soit à 60, je veux qu'elle soit à 50, non. OK? Donc, première clause, ça va, vous comprenez, il faut qu'il y ait un dispositif qui prévoit une rente qui est versée au conjoint survivant en cas de décès. Deuxième clause qui est obligatoire, la clause de la rente garantie de 10 ans. Ce que ça veut dire, c'est que si tu prends ta retraite, disons, à 65 ans, puis tu meurs à 66 ans, le régime prévoit que pendant neuf autres années, on va verser à ta conjointe ou à ton conjoint la rente à 100 %. C'est ça l'idée de la rente à 100 %. On va te verser la rente à 100 %. Puis qu'est-ce qui va se passer après ce 10 ans-là? Bien là, on va continuer à verser la rente au conjoint, mais à 60 %. Donc, il y a une garantie d'avoir au moins 10 années de rente à 100 %. C'est normal. Imaginez tout l'argent qui a été contribué, qui a été épargné dans ces régimes-là. Quand tu prends ta retraite et que tu avais travaillé 30 ans pour le même employeur, puis que tu avais une cotisation 8 % employeur, 8 % employeur, il y a de l'argent à tabarouette là-dedans. Comprenez-vous que ça n'aurait aucun sens en termes financiers que « Ah, t'es mort un mois après ta retraite, tout le million y est disparu ». Je veux dire, ça n'a aucun espèce de sens. D'accord? Alors, il y a des clauses minimales ici. Troisième clause, je vais très rapidement, technique, c'est que les gens peuvent prendre leur retraite, dépendamment des régimes, peut-être à 55 ans. Vous avez vu qu'à 55 ans, le RQ n'entre pas encore, puis la pension de sécurité de Viesse non plus. Donc, ça se peut, on l'a vu, qu'il y avait comme un déficit de revenus à 50 jusqu'à 60. Bien, il y a possibilité d'avoir une rente temporaire pendant cette période-là pour aller chercher le manque à gagner. OK? Bon. Ça, c'est trois clauses obligatoires. On pourrait avoir des clauses plus généreuses que ça. Donc, prenons juste la rente réversible au conjoint, je l'ai dit, elle pourrait être à 80 %. Est-ce que c'est mieux une rente à 60 ou à 80 %? Je pose la question. C'est mieux une rente à 60 ou 80? Hein? C'est rien de gratuit. Puis, si tu vas à 80, sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta rente, quand tu n'es pas mort, elle diminue. C'est des actuaires qui savent calculer de l'autre bord de ça. Alors, c'est tout le temps cette histoire-là. Ta rente garantie, tu peux bien la dire. Je ne veux pas 10 ans, moi, je veux 20 ans. Je trouverais ça vraiment plate qu'après 10 ans, je décède puis que la rente, elle tombe à 60 %. Mon conjoint, je veux que ça dure 20 ans cette affaire-là. Pas de problème. Tout est possible. On met ça dans ma chaîne à saucisse actuarielle puis je t'arrive avec une nouvelle rente qui est à la baisse. Donc, toute cette gymnastique-là est là. OK. Quand je vous ai dit que c'est des clauses obligatoires, il y a quand même une nuance à apporter à ça. Contrairement au patrimoine familial que je vous ai dit qu'on ne peut pas se désister. Même si les deux sont d'accord, on ne veut pas que le patrimoine s'applique, tu ne peux pas faire ça. OK. Ici, entre conjoints, si les deux conjoints sont d'accord et signent le formulaire, on peut se désister, on peut retirer ces clauses-là qui sont obligatoires. Elles sont obligatoires, mais si on a l'entente des deux conjoints, on peut se retirer. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes habitués à la variation sur le même thème. Qu'est-ce que ça fait si je retire ces clauses-là? Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ma rente de retraite, bien sûr. Probablement beaucoup. Donc, quand tu es un couple, les deux ont des bonnes rentes de retraite. T'as-tu besoin d'avoir une rente réversible à 60 % au décès? C'est quasiment un incitatif au meurtre. Donc, t'es déjà moitié-moitié dans tes revenus. Ça marche, ton affaire, ça balance. T'as-tu besoin de 60 % de plus s'ils décèdent? Pas pantoute. T'es bien mieux de renoncer à ces clauses-là, les deux, puis augmenter votre rente de retraite. Bref, il y a tout ça qui se passe derrière ces éléments-là. Le dernier point que je veux faire ressortir, je reviens au RPA à cotisation déterminée. Je vous ai expliqué que le RPA à cotisation déterminée, il y a un bout qui ressemble beaucoup au RÉA parce que c'est cotisation de l'employé, cotisation de l'employeur, puis là, dépendamment des rendements, ça va jouer sur le capital que tu vas avoir au moment de ta retraite. Donc, ce capital-là, qu'est-ce que tu fais avec le capital retraite, disons 500 000 $? Bien, t'as deux choix. Tu peux l'envoyer, bien, c'est-à-dire envoyer, tu peux prendre ton capital et acheter une rente viagère. Je vous parle de ça la semaine prochaine. OK? Donc, si tu regardes ton RPA à cotisation déterminée, tu t'apprêtes à prendre ta retraite, tu regardes le relevé actuariel, on te dit que t'es rendu à 500 000 $ de valeur. Si t'as 500 000 $, tu pourrais acheter une rente viagère, on en parle la semaine prochaine, où tu pourrais mettre ce montant-là dans un fonds de revenu viagé. Un fonds de revenu viagé, ça ressemble beaucoup à un fer, dans le sens que tu continues à gérer tes placements, toi ou ton conseiller. D'accord? Donc, tu prends ton 500 000, tu le mets dans un véhicule qui s'appelle un fonds de revenu viagé. Bien sûr, ça se fait sans impôts, cet aspect-là, comme un fer, mais là, tu commences à retirer de ton fonds de revenu viagé. Donc, comment se passe ce retrait-là? Comme le fer, qu'on va voir la semaine prochaine, il y a un retrait minimum. Donc, même si tu n'as pas besoin d'argent tout de suite pour ta retraite, s'il est dans ton fonds de revenu viagé, tu dois retirer à 71 ans au moins 5,28 % du montant qui est dans ton fonds de revenu viagé. pourquoi il y a des retraits minimums? C'est parce que le fisc commence à être tanné de t'avoir reporté de l'impôt. Vous comprenez que tout ça, c'est des abris fiscaux qui reportent l'impôt. Là, le fisc, à un moment donné, il est tanné, il veut, tu commences à t'imposer, donc il force des retraits minimums. Ça, c'est comme le fer. Ce qui est nouveau pour vous, probablement, que vous n'avez pas entendu parler, c'est que dans le fonds de revenu viagé, il y a un retrait maximum. Ça, c'est particulier. Ça, c'est pas comme le fer. Un réar, tu veux le claquer à 48 ans et demi, claque-le. Ton fer, tu veux le claquer à 73 ans, tout le montant parce que tu vas mourir dans six mois, tu peux tout le sortir et faire ce que tu veux avec. OK? Pas avec un RPA à cotisation déterminée. Avec un RPA à cotisation déterminée que tu as transféré dans un fonds de revenu viagé, tu ne pourras jamais retirer plus que, bon, dépendamment de ton âge, à 55 ans, c'est 6,4 %. Puis ça augmente tout le temps un peu, mais regardez comme les montants ne sont quand même pas si élevés, 6,5, 6, bon, ça va de 6,4 à 9,8 quand tu as 77 ans. Donc, il y a comme un maximum. Je vous pose une dernière question par rapport à ça. À quoi ça sert? Je vais expliquer le retrait minimum. Pourquoi? C'est qu'on veut déclencher, le fils veut déclencher de l'imposition. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre ou de voir une partie de compréhension dans pourquoi il y a des retraits maximum? Pourquoi on ne peut pas dépasser? Pourquoi je ne peux pas faire comme dans un fer puis retirer le montant que je veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit pourquoi? C'est en lien avec le régime complémentaire de retraite. C'est en lien avec, c'est très serré, il y a des contraintes. C'est en lien avec protéger les droits du conjoint survivant. Là, je dis que j'adore, mon exemple, mais imaginez un couple, quelqu'un qui serait malveillant dans le couple, a un fonds de revenus viagés, c'est qu'il va mourir dans un an. Il a un cancer incurable. Il est dans le fonds de revenus viagés puis lui, ça le fait suer de donner son régime de retraite à sa conjointe au décès. Il aimerait bien mieux que ce soit les enfants. Mais là, il pourrait très bien tout retirer le fonds de revenus viagés, ça n'a pas des maximums, le mettre dans un, le défiscaliser, le payer tout l'impôt puis rester un montant net puis le léguer aux enfants puis sortir du patrimoine. Donc, évidemment, c'est exagéré l'exemple que je vous donne, mais c'est pour faire comprendre que, on est dans un monde de contraintes ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, je vous laisse là-dessus et puis la semaine prochaine, on revient avec les régimes de retraite qui sont initiés par les individus. Clara, dopo les jours, la haine. Sous-titrage FR ?